Si vous parlez, vous parlez d'un éleveur. Il y a 20 personnes qui ont dit ici. Et si vous parlez d'un seul homme, vous parlez d'un éleveur. Ce qu'on leur a dit, c'est pour ne pas croire que nous. Je vous ferai ce que je vous ferai pour vous dire que si vous avez un éleveur. Je voudrais que vous ayez un éleveur d'un chef d'Etat. Je voudrais que les gens savent ce qu'ils veulent. Il leur a donné force et un éleveur. Le Brésil n'est pas capable de manier son prochain voyage. Ils sont venus. Mais ils ont pris des éleveurs et ils ont pris des éleveurs. Ils ont regardé ce qu'ils font. Et si ils sont venus, ils vont s'occuper. Mais si ils sont venus, ils vont pouvoir parler de leurs intérêts. Ils vont leur dire ce qu'ils sont venus. C'est ce qu'ils ont dit. Et si je le ferai, ils n'auront pas pu les recevoir. Il y a des modalités que nous ne connaissons pas. Mais ils vont parler avec eux. C'est ce qu'ils sont venus dans les affaires d'Aral et les parcs. Ils ont le téléphoner. Ils ont dit qu'ils ont fait des logements. Et actuellement, ils ont fait des logements. Ils ont fait des logements pour les éleveurs. Je vais parler avec le Président de la République. Mais moi, dans le ministère de l'Aral, ce que je peux faire, c'est qu'ils vont vous appeler. Pour que vous ayez des parcs à vaccination au niveau de toutes les zones. Ils vont pratiquer l'élevage. C'est l'artiste. C'est l'artiste. Ce que vous dites, c'est qu'ils ne devaient pas leur donner de l'argent. Un communicateur traditionnel. Tu sais ce qu'ils ont fait. Quand je les crée, j'aimerais qu'ils se trouvent sur des thèmes de développement. Je leur disais qu'ils m'ont dit que c'est Aminthe. C'est ma mère qui m'a fait une pétrole. Ma mère qui m'a fait une pétrole n'est pas l'exemple qu'ils ont appréciés. Elle m'a fait une pétrole. Mais elle m'a dit qu'elle m'a fait une pétrole. Si je suis là, elle m'a fait une pétrole, elle m'a fait une pétrole. C'est l'exemple qu'ils ont dit. Je leur disais qu'ils ont fait une pétrole pour former des femmes. Pour leur dire qu'ils ont fait une pétrole pour vacciner leurs enfants. Je suis là pour leur dire qu'ils ont fait une pétrole pour utiliser les 5. Elle était au bureau de Valinda. Mais c'est pour moi que le service de l'humanité est un peu fou. C'est pour moi que je n'ai pas fait une pétrole. Si je n'ai pas fait une pétrole, je ne suis pas fait une pétrole pour que je n'ai pas fait une pétrole. Si je n'ai pas fait une pétrole pour que je n'ai pas fait une pétrole. Donc les communicateurs, si on leur parle, ils ne peuvent pas leur parler. Ils ont fait des tournées à travers le pays pour leur expliquer. Ils ont fait une pétrole et j'ai fait une pétrole. Donc... Il y a eu des questions qui ont été posées. C'est qu'ils ont dit beaucoup plus tard. Dieu sait que les gens qui me attendent, j'ai dit qu'ils ont fait une pétrole pour leur présenter. Vous savez qu'ils ont fait une pétrole. Mais ils ne peuvent pas me faire payer les éleveurs pour leur parler. Ils ne peuvent pas me faire payer les éleveurs pour leur parler. Tonton, je t'ai aimé, je t'ai gardé les éleveurs pour leur parler. C'est parce qu'ils ont fait une pétrole. C'est mon père qui vous a fait une pétrole. C'est ce qu'ils ont fait. Et ils ont fait une pétrole pour leur soutenir. C'est pour cela que je le remercie. Parce que... C'est ce que je veux dire. C'est ce qu'ils ont fait. Mais maintenant je pense qu'ils ne sont pas dit qu'ils ont fait. Ils ont fait un peu le silence. Et ils ont fait une pétrole pour leur prendre un chapeau. Parce que j'en ai fait mal. Ils ont fait un peu de la bête de leur soutenir. Dites-moi. Voilà... Ils ont fait une pétrole. C'est pour moi qu'ils ont fait une pétrole. Ils ont fait une pétrole pour leur soutenir. Ils ont fait un peu de la pétrole de leur soutenir. Voilà, une petite synthèse en français, les préoccupations des éleveurs et le message du chef d'Etat que vous avez délivré ici. Je suis venue délivrer donc aux éleveurs le message du chef de l'Etat, qui est un message de remerciement, un message de félicitation. Parce que cette manifestation a été organisée par les conseillers économiques, sociaux et environnementaux qui ont été élus au niveau des éleveurs, mais qui ont également été choisis par le chef de l'Etat. Ils ont voulu rendre hommage au président de les avoir choisis et de faire également de l'élevage une de ses plus grandes priorités. L'élevage dans le Yonou-Yokote est une activité essentielle et le président a prouvé en 20 reprises à travers les conseils des ministres sa vision et les missions qu'il assigne au développement de l'élevage. C'est la raison pour laquelle nous sommes venus donc écouter les éleveurs prendre leur doléance, mais surtout leur parler des projets du chef de l'Etat en direction du développement de l'élevage. Nous avons parlé de la santé animale, la campagne de vaccination qu'il est venu lui-même présider à Koum Koum Serer dans le département de Kaulak. Nous avons parlé du programme prochain sur l'insémination artificielle pour donner à nos races locales beaucoup plus de productivité en termes de lait et également en termes de viande. Nous sommes venus également leur parler des infrastructures que nous devons mettre en place pour l'élevage. Les parcs à vaccination, les parcs à bétail pour la vente du bétail, les marchés à bétail alors et également toutes les autres activités qui sont en ce moment développées au niveau de l'élevage. Nous avons parlé du programme national de l'élevage qui va être présenté prochainement au Conseil des ministres et qui renferme tout le développement de l'élevage dans les années à venir. C'est un document consensuel qui a été élaboré de façon inclusive, de façon participative au niveau de toutes les régions du Sénégal. Et nous espérons que c'est un programme, en tout cas porteur, c'est un programme qui va permettre à l'élevage d'être boosté, qui va permettre à l'élevage d'aller de l'avant. Nous avons parlé de l'emploi des jeunes, de l'emploi des femmes, surtout dans le domaine de l'élevage, parce que nous avons un élevage à cycle court qui peut permettre très rapidement, en l'espace de quelques mois, de lutter contre la pauvreté. Donc à travers l'agriculture, à travers l'élevage de moutons, l'élevage de chèvres, nous sommes en train de préparer tout cela en rapport avec le ministère en charge de l'entrepreneuriat féminin et de la famille, mais aussi avec le ministre de l'Emploi. Parce que comme vous le savez, le mandat du chef de l'État est donc placé sous le seau de la jeunesse et sous le seau de la femme. Vous avez vu toutes les avancées qui sont en train d'être promues aujourd'hui. Vous avez vu par exemple ce matin ou hier à l'Assemblée nationale, on a voté la loi qui permet aux femmes désormais de donner leur nationalité à leurs époux étrangers et à leurs enfants. Je pense que ça c'est une avancée significative que nous ne manquerons pas de transmettre à toutes les femmes, de vulgariser, de diffuser, pour que les femmes sachent que le statut de la femme, le statut pour la promotion de la femme est en train d'avancer. Le président va rencontrer les élèves. Le président va rencontrer bientôt les éleveurs dans une zone d'élevage. Nous ne connaissons pas encore le lieu, mais nous l'annoncerons prochainement, de même que la date au cours de laquelle ça va se tenir. Et vous avez souhaité la fédération également des organisations d'éleveurs ? Là vraiment, nous sommes déjà en train d'y travailler pour pouvoir fédérer l'ensemble des initiatives dans le domaine de l'élevage. Permettre aux éleveurs d'avoir un seul cadre de concertation pour avoir une voix très forte en direction des investisseurs, en direction du chef de l'État, en direction du gouvernement et de toutes les autres organisations partenaires. Merci. Merci madame le Président. Merci. Merci madame le Président. Merci. 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 Il y a 14 millions en place. 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 Il y a 14 millions en place.